On poursuit avec un coup de zoom maintenant sur un tout nouveau dispositif qui a été lancé officiellement aujourd'hui. Le système de pré-plainte en ligne, il a été testé dans quatre départements ces dernières années et aujourd'hui il est généralisé à l'ensemble du territoire. Désormais, si vous êtes victime d'une infraction, voiture forcée, vol de téléphone, cambriolage ou encore escroquerie, vous pourrez désormais donc faire cette déclaration, cette pré-plainte sur un site web de chez vous. Il s'agit de toutes les plaintes contre X, cela servira à toutes les victimes d'une atteinte dont l'identité de l'auteur n'est pas connue. L'idée de ce dispositif est d'améliorer l'accueil des victimes et de leur éviter des délais d'attente, souvent décourageons. Elle prend le soin de remplir en ligne sa pré-plainte. Elle est adressée au commissariat de police où elle choisit de déposer sa plainte. C'est elle-même qui choisit le lieu où elle va devoir se déplacer pour la signer. Une fois que cette pré-plainte en ligne est envoyée au commissariat, on a 24 heures pour contacter téléphoniquement cette personne, lui fixer un rendez-vous dans les créneaux et les jours où elle nous l'a demandé. Puisque dans le renseignement de la pré-plainte en ligne, il y a une rubrique où apparaît le moment où la personne souhaite pouvoir être reçue au commissariat où elle viendra signer sa pré-plainte. Premier avantage, internet. On peut faire ça depuis son domicile avec tous les documents que l'on a à son domicile pour renseigner la plainte. Deuxième avantage, on prend rendez-vous avec un policier et un gendarme. Troisième avantage, on attend beaucoup moins longtemps parce que parfois l'attente peut être longue dans des services de police ou de gendarmerie. Or là, l'engagement n'est pas plus d'un quart d'heure d'attente. Le système est opérationnel dès aujourd'hui dans le Nord, également dans le Pas-de-Calais. Depuis ce matin, le commissariat de l'île a déjà reçu une dizaine de pré-plaintes.